Relation Côte d'Ivoire-Soudan, un émissaire du chef de l'État soudanais chez le président Lassane Ouattara au centre des échanges, la crise entre le Soudan et le Soudan du Sud. La Banque mondiale décide désormais du décaissement immédiat des fonds une fois un projet adopté de nouvelles mesures pour faciliter l'exécution des projets en Côte d'Ivoire. Et hors de nos frontières, après l'annexion de la Crimée, la sanction entre l'Occident et la Russie franchit un cap et vous allez le voir dans ce 13h. Bienvenue à tous, commençons tout de suite par ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement ivoirien informe la communauté nationale et internationale que M. Charles Blegoudé a été transféré à la Cour pénale internationale à la Ré. Ce jour, samedi 22 mars 2014. Et c'est signé Bruno Nabayekone, porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État a reçu un émissaire du président soudanais hier. M. Taha Osman est venu s'enquérir de l'état de santé du président ivoirien. Il s'est dit heureux de constater que le président Lassane Ouattara se porte bien. Autre sujet évoqué, la crise entre le Soudan et le Soudan du Sud. Omar El-Bechir demande le soutien du président ivoirien Lassane Ouattara. Compte rendu d'audience Jérôme Kofi. Abole. La délégation soudanaise reçue ce vendredi 21 mars 2014 par le président de la République, Alassane Ouattara, composé de quatre membres. Délégation conduite par Taha Osman, ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République du Soudan. Taha Osman, venu transmettre les voeux de propre rétablissement du président soudanais à son homologue ivoirien. L'émissaire du président Omar El-Bechir, tout en évoquant le rôle combien important joué par la Côte d'Ivoire pour la paix au Soudan et en Afrique, s'est dit heureux de voir le président Alassane Ouattara en parfaite santé. Il y a les ponts qui s'érigent, il y a la paix qui règne. Et nous sommes très contents de voir le pays frère de Côte d'Ivoire va en avant sous sa direction clairvoyante. Nous sommes sûrs que la Côte d'Ivoire va prendre son rôle comme un pays très important dans la construction de l'unité et la stabilité de l'Afrique. Le président Alassane Ouattara, pour sa part, a dit sa joie de recevoir l'émissaire du président soudanais Omar El-Bechir. Je crois que lui-même a constaté que ça va mieux, de mieux à mieux et que la convalescence est quasiment terminée. Nous en avons profité pour faire le tour d'horizon sur la question bilatérale, notamment entre le Soudan et la Côte d'Ivoire, mais également au niveau de la sous-région entre le Soudan du Sud et le Soudan et les problèmes intérieurs au Soudan du Sud. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Ethiopie et l'Afrique du Sud avaient été chargés de suivre particulièrement ce dossier. Et donc je l'ai rassuré que nous continuions de suivre ce dossier. La Côte d'Ivoire tient à jouer son rôle diplomatique, promouvoir la paix au Soudan, entre le Soudan et le Soudan du Sud, à l'intérieur du Soudan du Sud et dans toute la sous-région. Je souhaite donc à M. le ministre d'Etat un bon séjour chez nous et surtout lui demander de transmettre à mon ami et frère, le président Béchir, tous mes souhaits de paix pour la région, car sans paix il n'y a pas de développement. Je sais qu'il y aura la paix au Soudan. Pour le président Alassane Ouattara, cette visite du directeur de cabinet à la présidence de la République soudanaise est une des preuves de l'excellence des relations entre le Soudan et la Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'économie, le directeur des opérations du groupe de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire annonce de nouvelles mesures dans la gestion des projets financés par l'institution financière. La Banque mondiale a décidé désormais du décaissement immédiat des fonds une fois un projet est adopté, cela pour faciliter son exécution. Information donnée lors de la clôture de la deuxième revue annuelle de la performance des projets financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Les détails avec Francis Boifo. De nouvelles dispositions pour mieux gérer les projets financés par le groupe de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. C'est le premier responsable de l'institution financière en Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, qui l'annonce. Les programmes structurants que nous allons financer, avec certainement aussi une mobilisation de ressources beaucoup plus conséquentes. Ce que nous souhaitons, c'est qu'une fois que de nouveaux projets préparés et approuvés par le Conseil d'administration de la Banque mondiale, s'exécutent rapidement et que des mécanismes puissent être mis en œuvre pour mesurer de façon régulière les résultats qu'ils atteignent et s'assurer que ces résultats impactent, n'est-ce pas, qualitativement et impacteront aussi durablement sur les conditions de vie des populations. En attendant, la mise en application de ces mesures, la ministre chargée de l'économie et des finances, se prononce sur les travaux de la deuxième revue annuelle de la performance des projets financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Nous avons des enseignements en deux points. Premièrement, une meilleure appropriation des projets par les gouvernants et plus précisément par les ministères techniques est fondamentale dans les objectifs que nous recherchons. Deuxièmement, c'est l'adaptabilité qui traduit notre capacité à capitaliser nos acquis et tirer les leçons de cet exercice à l'effet de renforcer nos points forts et de corriger nos faiblesses. La ministre Cabaniale s'est engagée à mettre en place d'autres mécanismes afin d'améliorer les procédures de passation des marchés en vue du respect des délais d'exécution des projets et une des recommandations fortes des travaux en atelier. La Direction générale des douanes ivoiriennes vient de réaliser un coup. Cette administration a opéré une saisie portant sur six conteneurs destinés à l'exploitation et contenant du cacao en lieu et place de coco, tel que déclaré par le commissionnaire en douane. Le ministre en charge du budget, Sissé Abdourahmane, était dans les locaux de la douane au port autonome d'Abidjan pour faire passer un message dans ce reportage d'Adama Kouné. Des sacs de coco séché déclarés à la douane. Au contrôle, six conteneurs contenant du cacao, soit 174 tonnes de ce produit d'une valeur de 247 millions de francs CFA. La fraude est manifeste. Le gouvernement décide de donner l'exemple aux contrevénants. Le ministre en charge du budget monte alors au créneau et frappe fort. Concernant le commissionnaire en douane, une plainte a été déposée à la justice par les services douaniers. En attendant l'instruction de cette plainte par la justice, des mesures conservatrices ont été prises par les services douaniers. Il s'agit entre autres de la confiscation de la marchandise objet de fraude, du blocage du compte contribuable de l'exportateur et bien entendu de la suspension de l'agrément du commissionnaire en douane pour une période de deux mois qui pourrait éventuellement aboutir à un retrait définitif de l'agrément. Concernant les agents des douanes impliqués directement dans cette fraude, ils seront purement et simplement traduits devant le conseil de discipline de la fonction publique avec comme sanction éventuelle une radiation de la fonction publique. Qui sont les agents des douanes fraudeurs ? Nous avons déjà identifié deux groupes. Donc un groupe de personnes qualifiées en tout cas à notre niveau comme étant directement partie prenante de la transaction et un deuxième groupe qui on peut qualifier éventuellement de groupe passif participé à la transaction mais sans forcément vouloir participer à la fraude. Au-delà des sanctions prises à la suite de cette opération d'exportation sans déclaration, un message fort du gouvernement. Chaque fois qu'une opération frauduleuse sera portée à notre connaissance ou sera découverte, l'application des sanctions prévues par les textes se fera de la façon la plus rigoureuse et nous veillerons particulièrement à ce que cela soit respecté. Rappelons que l'administration douanière n'est pas à son premier coup défini. 4,5 tonnes d'anacard saisie à Banguru, 10 tonnes d'huile et de sucre à Korogo et 2 tonnes de pagne à Mans. Le ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement en tournée de sensibilisation sur le recensement général de la population de l'habitat qui, vous le savez, a démarré depuis le samedi 15 mars dernier. Albert Mabritouakos demande l'implication des populations pour cette première étape. Il a sillonné les localités d'Abanguru et de Bondoukou. Reportage, Eman Niamien. Abanguru, première étape de cette tournée de sensibilisation des populations initiée par le ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement dans plusieurs localités du pays. Mabritouakos est venu leur demander de s'impliquer dans l'opération des recensements généraux de la population et de l'habitat lancé depuis le samedi 15 mars. L'opération, selon lui, loin d'être une action politique vise à avoir des données fiables sur le nombre d'habitants en Côte d'Ivoire afin de mieux planifier le développement. Je suis venu vous dire que le recensement général de la population de l'habitat, LHEPH, visera à nous compter, à compter nos maisons, à voir dans quelles conditions nous vivons, à savoir dans quels campements il y a de l'eau, dans quels villages il y a de l'électricité. Et puis noter les entités qui n'ont pas toutes ces infrastructures. En ce moment-là, nous pouvons programmer, d'apporter à chacun ce qu'il mérite. Les populations s'inscrivent dans cette initiative. Elles souhaitent cependant que toutes ces actions entreprises par l'Etat aient une répercussion réelle sur leur quotidien. Après Abengourou, le ministre Mabri s'est également rendu à Bondoukou. Ici encore, le message n'a pas varié. Il leur a surtout demandé de faire fi des campagnes de dénigrement, de l'opération qui dévient certaines personnes. Certains partis, à la mi-journée, auraient lancé un appel pour demander aux populations de ne pas aller se faire recenser. Mais ce parti se trompe et veut tromper les populations. Parce que le chef du village va vous écouter et qu'il va dire à ses administrés de partir au champ et de ne pas se faire recenser ou de ne pas ouvrir leurs portes aux agents recenseurs. Eh bien, il va se retrouver peut-être avec 50 personnes qui seront dénombrées dans son village. Alors qu'en réalité, c'est un village de 800 ou de 1000 personnes. Mais qui perd quand le gouvernement va commencer à regarder la taille des populations des villages pour dire tel village mérite ceci. Après ces deux localités, le ministre Mabri se rendra dans plusieurs autres villes du pays. Une page consacrée à l'éducation avec l'organisation de ses journées carrières sur l'orientation. Le point avec Léon Brou. Visite de stand pour s'imprégner des différentes filières de formation disponibles à Bunguanou. Consultation médicale pour aider ceux des élèves de la ville à soigner les éventuelles pathologies dont ils souffrent. Ces activités sont au menu des journées carrières organisées par la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique en abrigé drenette de Bunguanou. Tout se déroule les 19, 20 et 21 mars 2014, en plus d'une conférence dite par le directeur de l'orientation et des bourses. Occasion pour Jérôme Ayekoui d'éclairer les élèves, leurs parents et les autres acteurs du système éducatif sur leur responsabilité dans la quête d'une école d'excellence. Il explique le rôle à jouer par chacun depuis le premier jour jusqu'à la fin de l'année scolaire avec en ligne de mire les motivations des mauvais et bons résultats. Et les bons résultats de fin d'année, la drainette de Bunguanou, Dion Solange en veut pour ses élèves, notamment les jeunes filles. Normal, dira le préfet de la région du Moronou, Henriette Wandé explique que les jeunes filles n'ont qu'à prendre pour modèle les chefs des différents services à Bunguanou. Toutes sont des femmes. L'union des radios de proximité de Côte d'Ivoire et l'UNICEF ont mené une campagne de sensibilisation sur les pratiques familiales. 43 radios de proximité ont participé à ce programme. A l'issue de la campagne, 5 prix ont été décernés aux meilleurs radios de proximité, nous dit Serge Collier. La campagne radiophonique de sensibilisation sur les pratiques familiales essentielles, dénommée concours radio amis des enfants, a vu la participation de 43 radios de proximité. Le concours a débuté en août 2013. Pour cette deuxième édition, les candidats ont réalisé 6 productions. 17 thèmes liés à la survie, à l'éducation, à la protection de l'enfant et à son développement ont permis aux jurys d'évaluer les candidats. Le prix du meilleur spot a été remporté par Saphir FM de Boaké. Celui du meilleur micro-programme est revenu à la radio Arc-en-Ciel. Pour sa bonne maîtrise des thèmes du concours, la radio Arc-en-Ciel a également reçu le prix de l'originalité. Pour l'union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI et son partenaire à l'UNICEF, la deuxième édition du concours radio amis des enfants a été un succès. Quand nous faisons les productions, nous mettons en place des comités d'écoute qui font un retour à la radio. Donc aujourd'hui, ce retour-là nous fait dire que non seulement les leaders d'opinion participent massivement aux émissions, les femmes participent aux émissions, les autorités administratives et politiques participent aux émissions, les populations écoutent leur radio. Donc le message passe directement, non seulement en français, mais aussi et surtout dans les langues locales. Le programme initié par l'URPCI et l'UNICEF a permis de renforcer l'appropriation de la radio par la communauté à travers l'approche participative et l'implication des acteurs communautaires dans la sensibilisation des communautés. Et tout à l'heure, à 14h30, votre émission de santé Spotlight SIDA, un nouveau magazine de sensibilisation et d'information sur le VIH SIDA, diffusé également sur la radio Côte d'Ivoire. Le programme est produit par la RTI en partenariat avec la Voix de l'Amérique. Il est financé par le PEPFAR à travers l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Christelle Menin était hier au lancement de cette émission, son compte rendu. La RTI et l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire s'engagent davantage et ensemble contre le VIH SIDA avec Spotlight SIDA. C'est un nouveau programme télé et radio qui vient faire la lumière sur la pandémie pour les auditeurs et téléspectateurs de la RTI. Conçu en partenariat avec la Voix de l'Amérique et financé par le PEPFAR, Spotlight SIDA veut aider à la sensibilisation et rendre plus accessibles les informations sur la prévention et le traitement de la maladie. Les médias de service public ont un rôle majeur à jouer en disposant effectivement d'une radio et d'une télé dans la sensibilisation contre le fléau que représente le SIDA. C'est pourquoi la RTI a rapidement décidé de s'engager dans la production et la diffusion de programmes spécifiquement orientés sur cette pandémie. Le programme télé Spotlight SIDA dure 26 minutes et 13 minutes à la radio. La diffusion bimensuelle sur le canal RTI 1 débute ce samedi 22 mars à 14h30. La collaboration RTI, ambassade des États-Unis, date quant à elle de quelques années déjà. La diffusion de programmes de la Voix de l'Amérique sur Radio Côte d'Ivoire et RTI 1 où la formation de journalistes sont autant d'activités que Spotlight SIDA vient compléter. A travers ce partenariat, nous espérons pouvoir nous attaquer à un problème qui demeure un défi. La stigmatisation et la discrimination liées au VIH. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire démeure le pays enregistrant le plus fort taux de prévalence du VIH SIDA. 110 000 séropositifs du pays ont eu accès au traitement grâce au PEPFAR. Avec plus de 200 organisations partenaires en Côte d'Ivoire, le gouvernement américain est à travers le PEPFAR le plus grand bailleur du système de santé ivoirien. Voilà, Spotlight SIDA, c'est donc tout à l'heure à 14h30, émission réalisée par Awa Sawadougou. L'UNICEF, l'ONU, l'OMS, l'UNFPA et l'Association des Sages-Femmes Ivoiriennes ont organisé un atelier de renforcement des compétences des sages-femmes ivoiriennes en droits humains. C'est dans le cadre du projet d'appui à l'accélération de la réduction de la mortalité infantile en Côte d'Ivoire, atelier financé par le gouvernement français à hauteur de 1 million de francs CFA. Comment réduire le taux de mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire ? La question était au cœur d'un atelier organisé par l'Association des Sages-Femmes Ivoiriennes du 17 au 21 mars 2014. Un atelier au cours duquel 50 sages-femmes du district d'Abidjan ont été outillées sur des notions des droits humains, des techniques de communication et sur les sanctions et pénalités liées au non-respect de ces droits. Au sein de la population, il y a beaucoup plus de voix qui s'élèvent pour dire que les femmes ne sont pas satisfaites des prestations des sages-femmes. Et il était de notre devoir de prendre nos responsabilités. Ces sages-femmes qui serviront de relais aux autres ont désormais pour mission, entre autres, d'améliorer la qualité de l'accueil réservé aux femmes qui fréquentent les maternités, afin de relever leur taux de fréquentation. On a dit que c'est nos comportements qui ont fait que les femmes n'utilisent pas nos services de santé. Et aujourd'hui, on nous forme pour notre comportement. Donc, à l'arrivée, il faut qu'on éduque nos amis, nos camarades à changer de comportement. Sans connaissance nos droits et nos devoirs, je pense que tout ce qui se va suivre, c'est de pouvoir changer de comportement, améliorer surtout l'accueil auprès des femmes. Et nous interpellons aussi les femmes, qu'elles nous comprennent et qu'elles viennent, que nous sommes là pour elles. Ce sont au total 75 sages-femmes qui verront leurs compétences renforcées à Abidjan et à Boaké. Une formation financée par la République française d'un coût global de 20 millions de francs CFA pour contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle de 614 décès à 146 sur 100 000 accouchements en 2015, selon les objectifs du millénaire pour le développement. La coopérative des producteurs d'Anacad du Denguele a fait récemment le bilan de la campagne écoulée et par la même occasion posé les jalons du futur. La transformation de la noix du cajou pour le bonheur des producteurs était le sujet majeur. Reportage Soro Sienfolo, Thérèse Tapéoué. La coopérative des producteurs d'Anacad du Denguele, Côte des Padènes, compte 2069 membres repartis dans plusieurs villages du département. Les membres de la Côte des Padènes exploitent 7184 hectares de vergers d'Anacadiers. Cette coopérative est un fruit de l'Union IRLON-IRESON, un concept créé en 1999 dans le cadre de la promotion socio-économique de la région. Mieux réussir la campagne, c'est l'objet de la réunion bilan tenue récemment. Le gérant de la Côte des Padènes évalue à plus de 2500 tonnes la production de 2014 et ambitionne de transformer sur place la noix de cajou pour le bonheur des producteurs. Dans un premier temps, tout le monde sait que l'Anacad permet d'aller vers beaucoup de transformations, vers beaucoup de sous-produits. Mais pour le moment, la première étape que nous recherchons, pour laquelle nous nous inscrivons dans le programme du gouvernement, c'est bien sûr de d'abord décortiquer l'Anacad pour produire des amendes. Cette amende, nous allons, si on nous permet de la produire dans divers points même de nos organisations et regrouper toutes ces productions pour pouvoir prendre des marchés d'amendes sous quelque forme que ce soit, même sous la forme brute encore de l'amende, c'est déjà un plus. Le conseil régional du Denguele est décidé à apporter son soutien à la Côte des Padènes pour l'industrialisation de la noix de cajou. Dans le village de Zenzénou, à une quinzaine de kilomètres d'Abingouhou, la question de l'accès à l'eau potable reste une préoccupation majeure. Les populations sont obligées de consommer de l'eau sale d'une rivière qui est l'abreuvoir des troupeaux de bœufs. Et pourtant, ce village moderne est alimenté par un château d'eau dont la capacité est devenue très faible. Aujourd'hui, la réalité sur place avec Eugène Atoubi. Le soleil se couche sur le village de Zenzénou. Dans cette cour, les hommes ramènent de l'eau bidon. Leur contenu, de l'eau recueillie à la rivière qui traverse le village. Tous les soirs, c'est la même scène observable dans toutes les habitations à Zenzénou. Nous buvons la même eau avec les animaux domestiques, les bœufs, pas du tout bon. Aujourd'hui, le souhait de ce village, c'est d'avoir de l'eau potable. Des fois, les bœufs, je suis au bord du Margot. Quand on arrive là, l'eau là même, au bord où il y a le pont, ça sent. Donc on est obligé de mettre un bidon là-dedans. Il y a le saté. Donc on est obligé de puser pour venir mettre dans le baril pour que ça se repose avant qu'on prenne pour préparer. Cette eau, parfois noirâtre, parfois rougeâtre, que la population de Zenzénou sont obligées de consommer, est recueillie en deux endroits. À l'entrée du village venant d'Aben Gourou, à une source de ravitaillement appelée Zizé, et à la sortie, l'autre source du nom d'Aboasoui. Ces deux points d'eau sont assaillis par la population tous les matins, quoique conscientes de leur exposition aux maladies hydriques. On se ravitaille dans le marigot. Quand vous voyez le marigot aussi, c'est vraiment inadmissible. Ce n'est pas bon pour l'homme. On boit l'eau avec les animaux. Entre temps, l'État avait construit des puits, des pompes villageoises. Ces pompes-là sont tombées en panne. Mais en attendant, de trouver une solution à notre problème d'eau, si l'État pouvait remédier à ces pompes-là, pour qu'on soit soulagé un temps soit peu. Zenzénou pourtant est raccordé au réseau d'adduction en eau potable d'Aben Gourou, à partir du village voisin de Sankadiokro. Illustration, ces compteurs d'eau et ces robinets visibles. Mais les abonnés de la Solucie dans le village ne reçoivent aucune goutte d'eau depuis Belle-Lurette. Le seul forage que nous avons à Sankadiokro qui alimente et Sankadiokro et Zenzénou qui à 1 km, aujourd'hui enregistre un déficit de production. Et c'est dit que la production que nous enregistrons n'est pas suffisante pour satisfaire les besoins des deux villages. La mutuelle a essayé plusieurs fois de voir dans quelle mesure on pourrait pallier à ce problème-là. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore jusque-là de suite. À Zenzénou, la population continue de partager l'eau qu'elles sont obligées de consommer avec les animaux. Une situation qui va perdurer tant que le château d'eau de Sankadiokro n'aura pas renforcé sa capacité. Les pondos de Zenzénou que sont à Boissoué et Zissé ont toujours été des abreuvoirs pour les hordes de bœufs qui vadrouillent dans ce village. Tholakro est un village situé dans le département de Thiasale. Ce village est aussi confronté aujourd'hui à d'énormes difficultés. Gros plan sur Tholakro avec Thérèse Tapé-yoboué. Tholakro est un village situé à 11 km de Thiasale. C'est une cité de plus de 3000 âmes. Ce village souffre d'un manque d'infrastructure. En effet, le village ne compte qu'une seule école, dont trois classes en banco. Tholakro n'est pas loti. Le seul barrage qui servait au ravitaillement en eau est presque tari. Et les deux fontaines construites par l'État n'arrivent pas à satisfaire les besoins de la population. Face à toutes ces difficultés, la population de Tholakro appelle à l'aide. Notre problème majeur ici, c'est l'école. Le savoir d'abord et puis, bon, le reste, nous allons nous attirer vraiment à tout mettre en place pour que nous puissions amassurer le développement. Vraiment, je suis quitté au chien, je suis arrivé. Vraiment, je voulais venir chercher de l'eau pour aller faire mes activités. Malheureusement, je suis arrivé, il n'y a pas d'eau. Vraiment, je demande à l'État ivoirien de nous aider. On souffre, on a besoin d'eau, on est fatigué de se promener en brousse pour chercher de l'eau. Le village de Tholakro compte de nombreuses communautés, Baoulé, Malenqué, ainsi que des ressortissants de la CDAO qui vivent ensemble en parfaite harmonie. Une page culture avec la 7e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Annamambo, lancée autour de la paix et la cohésion sociale. Le commissaire général de ce festival, Asalfo, lead vocal du groupe Magique Système, a insisté sur l'organisation de cette édition, édition qui permettra de réunir sur le même plateau des artistes de qualité. Ambiance et commentaires, Laetitia Manglé. D'Aubé Nyaoré de la Côte d'Ivoire, le Kwakanza de la RDC, la fouine de la France. Autant d'artistes de renommée internationale qui ont déjà confirmé leur talent au cours des 6 éditions passées du Festival des musiques urbaines d'Annamambo, FEMUA. Cette année, pour le FEMUA 7, les têtes d'affiches n'ont pas moins de valeur. De grosses pointues comme Amadou et Mariam du Mali et Alpha Blondie de la Côte d'Ivoire sont annoncées. Les jeunes frères Asalfo et le Magique Système m'ont fait l'honneur de m'associer à cette édition. Et je voudrais avec mon équipe reprendre à leur appel en apportant ma contribution. En plus d'être un moment gratuit de communion entre les fans et leurs idoles, le FEMUA, c'est aussi des actions sociales et des oeuvres caritatives. Pour cette année 2014, une école maternelle sera gratuitement offerte au village d'Annamambo qui a vu naître les 4 membres du groupe Magique Système. C'est un honneur pour nous, c'est une fierté de recevoir le FEMUA qui a sa 7ème édition. Nous voulons demander à tous ceux qui aiment la musique, les arts, de venir à Annamambo. Nous les y attendons. Asalfo, le lead vocal du groupe Magique Système a donné ce 20 mars quelques orientations à la presse sur cette 7ème édition du FEMUA. La valeur ajoutée aujourd'hui du FEMUA 7, c'est déjà que le festival passe de 3 jours à 6 jours. Et puis c'est tous ces ateliers qui accompagnent le festival désormais. Il y a aussi l'accent marqué sur son cross populaire qui cette année aura lieu à Yopougon le samedi 5. Et puis il y a aussi les scènes playback qui rentrent désormais dans le FEMUA IN. Du 1er au 6 avril prochain, un mois jour pour jour après la reprise du Massa en Côte d'Ivoire, se tiendra à Bidjan le FEMUA 7. Preuve que la culture ivoirienne prend réellement son envol. En image, un nouveau garant des traditions du Moronou à Tchassale a été installé. Nana Koutou-George a été investie en présence du préfet de Tchassale et de la présidente du conseil régional du Moronou, Véronique Akka-Bracanon. Des chefs coutumiers venus de plusieurs autres localités étaient aussi présents. Les intervenants à cette cérémonie ont salué l'esprit de cohésion et d'intégration des Aïns du Moronou à Tchassale. Ils ont invité les autres communautés à vivre en harmonie pour une paix durable dans la région. Don Alexandre a été investi ambassadeur de la paix. Il est le président de la diaspora CDAO et de la Commission internationale pour la paix en Afrique. Durant son mandat, il doit prôner le dialogue et la réconciliation, nous dit Honorine Aingouri. C'est l'association des chefs coutumiers et notables de Côte d'Ivoire à Nocossi qui a intronisé sa majesté Don Alexandre, ambassadeur de la paix. Il est également président de la diaspora de la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique, de l'Ouest et de la Commission internationale pour la paix. Durant son mandat de cinq ans, Don Alexandre doit prôner la paix, la réconciliation et la cohésion sociale entre les peuples de l'institution qu'il dirige. Pour réussir sa mission, le nouvel ambassadeur de la paix dit compter sur l'aide de tous pour que le dialogue prime dans les relations entre les pays membres. La guerre de sanctions entre l'Occident et la Russie franchit un cap. Barack Obama a annoncé jeudi de nouvelles mesures de rétorsion aux personnalités russes impliquées dans l'annexion de la Crimée. La Russie a immédiatement riposté, en infligeant à son tour, des sanctions à neuf responsables américains. Et puis, retour sur ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement ivoirien informe de la communauté nationale et internationale que M. Charles Bleugoudé a été transféré à la Cour pénale internationale CPI à la Ré, ce jour, samedi 22 mars 2014. Et c'est la fin de ce 13h, supervisé par Thérèse Yoboué et réalisé par Sophie Brou et Konate Krosina. À 14h30, votre émission Spotlight Sida, émission produite par la RTI en partenariat avec la Voix de l'Amérique. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada